Pour devenir un influenceur populaire avec des millions de followers, vous avez besoin des critères suivants. Une belle gueule. Il faut avoir la gueule. Et il faut aussi avoir le physique. Une paire de boules. Mais la paire de boules, vous pouvez l'acheter. C'est pour ça qu'on a beaucoup de fake bulls sur Instagram. Une bonne personnalité, est-ce que c'est important? Oui et non. Parce que lorsque vous avez la gueule, le physique, et les boules, les gens, ils oublient la personnalité. Mais lorsque vous avez une bonne personnalité, les gens aussi vont oublier la gueule, le physique et les boules. Enfin, les boules, c'est très très dur de les oublier. Aujourd'hui, je vais partager avec vous le cas d'une personne qui a fait oublier à la plupart des gens les trois premiers critères. Spécialement les boules. Et ils commencent à gagner l'attention de la plupart des youtubeurs connus. Moi inclus. Avant de commencer, bien sûr, bienvenue à ma chaîne de youtube si vous êtes ici pour la première fois. Lorsqu'on est sympathique, marrant et honnête avec soi-même, on gagnera toujours l'attention des gens. Je vous présente Brantley, un influenceur fitness obèse qui a toutes les qualités que je viens de mentionner. Je sais que la plupart de vous se demandent comment ça se fait. Une personne aussi obèse que lui essaie de motiver les gens à commencer à s'entraîner et changer. Voici pourquoi et ça ne marche comme pas possible. Brantley, comme je l'ai dit auparavant, est super sympathique. Et ce qui le rend différent des autres personnes, c'est qu'il est très confortable dans sa peau. Il est toujours souriant lorsqu'il essaie de motiver les gens à s'entraîner et changer. Malgré le corps qu'il a, il pesait 245 kilos et maintenant il pèse 200 kilos. Mais malgré ça, il n'abandonne jamais. Ses petits progrès lui donnent la force de faire les choses qu'il est en train de faire. Et l'autre chose qu'il a, il n'a rien à foutre de ce que les gens pensent de lui. Très confortable avec les choses qu'il fait devant la caméra. Et ça se voit. Donc, beaucoup de personnes respectent et admirent sa détermination pour vouloir faire ça. Il a compris aussi que les petits progrès qu'il fait sont super importants pour réaliser ses objectifs. Regardez ça. Le fait qu'il peut se suspendre sur une barre de traction pendant deux secondes alors qu'il ne pouvait pas le faire auparavant, lui fait plaisir. Le fait, celle-là c'est la meilleure, c'est pour ça que je l'adore, qu'il peut faire des pompes debout ou quelques pompes debout dans sa salle de bain, qu'il appelle beach push-up, lui fait tellement plaisir. Le fait qu'il peut faire son squat avec son poids du corps, lui donne le sourire. Et celle-là c'est la meilleure. Le fait qu'il peut faire le pistol squat, il a failli se casser la gueule, mais il n'abandonne pas, lui fait tellement plaisir. Où est-ce que vous allez trouver ça ? Vous avez des personnes sur Instagram qui font des trucs tellement stupides. Et vous savez ça, je n'ai pas besoin de vous le dire. Mais des fois lorsque vous voyez des personnes qui risquent leur vie en faisant des exercices comme lui et ne pas avoir les followers de Brantley, là vous commencez à vraiment vous poser des questions. Brantley G, il a 154 000 abonnés sur Instagram. Regardez la différence. Et presque 450 000 sur TikTok. Ça veut dire quoi ? Il est en train de vraiment motiver beaucoup de personnes parce qu'il est vrai. Il n'a pas besoin de prendre des fauteuils ou des roues ou monter sur des trucs pour attirer l'attention des gens. Juste pour vous montrer la différence lorsque vous touchez quelqu'un ici. Moi j'ai envie de retenir avec ce mec, il est tellement gentil et sympathique. La vérité. Super cool. Ce que j'aime en lui, c'est exactement ça. Lorsque il commence à se souhaiter ou devient joyeux anniversaire à lui-même. Happy birthday to me, Bean Crew. I'm 25 years old today, December 23rd. I'm rockin' it. Man, last night was super fun. We got a little bit of the Tokiwokyo. Watched the movies. Me and some of my homeboys from way back when. And yeah, it was a good time. And now, today, it's going to be kind of a chill day. C'est comme un lounours, la vérité. Tu sais, tu vois que c'est un gars qui est super, super cool. Lorsque vous le regardez, vous ne pouvez pas, d'ailleurs, il y a beaucoup de personnes, parce que les gens jugent beaucoup, qu'ils vont se foutre de sa gueule. Mais, lorsqu'il ouvre sa bouche, ça change beaucoup de personnes. Super bienveillant. Et ça se voit qu'il a une super énergie, une super personnalité. Avant de continuer cette vidéo, bien sûr, si vous êtes ici pour la première fois, je vous encourage à vous abonner à ma chaîne et de cliquer sur la cloche de notification. Si vous êtes déjà abonné et vous n'avez pas cliqué sur la cloche de notification, s'il vous plaît, faites-le. Car si vous ne le faites pas, vous n'allez pas recevoir mes vidéos lorsque je les publie. Un petit j'aime serait super cool de votre part. Et aussi, si vous avez un problème de surpoids ou vous avez un problème de manque de masse musculaire, vous pouvez rejoindre mon académie. Vous avez le lien au-dessous de cette vidéo où vous allez devenir un de mes élèves. Je vous apprendrai tous les secrets de perte de poids et de comment gagner de la masse musculaire saine. Vous avez aussi le lien de ma newsletter que je vous encourage à rejoindre. Pourquoi ? Parce que c'est là où j'envoie des emails avec des remises sur les formations et toutes les choses que je suis en train de faire ici. OK ? Et la meilleure, c'est là que je rigole quand pas possible. Il débarque, tout d'un coup, il commence à danser. Comment vous pouvez pas aimer une personne comme ça, la vérité ? Mais non. Ce qui est marrant et encore super intéressant, c'est qu'il veut faire une compétition de strongman. Peut-être la plupart de vous, enfin, la plupart vont dire, mais il est fou, lui. Et la plupart des gens vont rigoler, se foutre de sa gueule. Mais lui, il n'a rien à foutre. Pourquoi ? Parce que ce qui est important pour lui, c'est la participation dans la compétition. Même s'il est dernier, il l'a fait. Alors que la plupart des gens n'ont même pas les gonades de faire les choses dans leur vie. Mais, devinez quoi ? Ils critiquent les gens parce qu'ils sont confortables dans leur vie. Et c'est ce qui le rend vraiment, vraiment différent. Maintenant, comment j'aimerais finir cette vidéo ? Et ça, c'est un message pour tout le monde. Brinkley va réussir. S'il continue à faire les choses qu'il fait. Pourquoi ? Parce qu'il a l'arme la plus importante. C'est quoi cette arme ? C'est nous, l'audience. Regardez. Il a eu mon attention. Il a eu l'attention des autres YouTubeurs connus sur YouTube. Donc, ça va le pousser à faire encore plus pour les gens. Parce qu'il sait que ça marche. Il sait qu'il est en train de faire du bien pour les gens. Et c'est ce qui va le pousser à continuer à faire les choses qu'il est en train de faire. Donc, il va réussir. Même si ça lui prend 4 ans ou 5 ans, il va perdre tout le poids. Et il va changer. Et il va changer beaucoup de personnes durant sa journée. Donc, il ne va pas abandonner. La magie commence à vraiment apparaître tout d'un coup par rapport à son travail. Et parce qu'il ne veut pas abandonner. Donc, si vous êtes cette personne qui est toujours dans une situation où il ne veut pas faire les choses, où il trouve des excuses, pensez à lui. C'est pour ça que j'aime des fois prendre des vidéos de personnes comme lui pour vraiment vous motiver à changer dans votre vie. Il faut arrêter d'écouter les personnes qui sont en bas, qui veulent vous ramener en bas avec eux. Prenez le temps de vraiment le suivre sur TikTok, sur Insta, sur YouTube. OK? Il est super sympathique, comme je vous ai dit auparavant. Cette personne, s'il était ici, au Texas, j'irais le voir. D'ailleurs, je vais rentrer en contact avec lui. Essayez de la voir sur ma chaîne de YouTube. Donc, laissez-moi un commentaire en bas. Dites-moi si vous le connaissez déjà. Est-ce que cette personne vous a motivé? Est-ce que vous allez le suivre? Et si vous désirez voir encore plus de vidéos comme celle-là, où on parle de certaines personnes très motivantes. D'ailleurs, je vais faire une vidéo sur Drake, le rappeur. Je vais partager avec vous son entraînement de pec avec son coach. Pas pour critiquer le coach. Vous savez très bien que je n'aime pas critiquer les gens. Mais pour vous donner une idée sur ses entraînements. Si vous êtes partant pour cette vidéo, laissez-moi un commentaire en bas. Et comme je le dis à la fin de chaque vidéo, merci d'être ici avec moi. Merci d'être resté jusqu'à la fin. Ok? Mdugul! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !